Pour faire un ourlet de rideau, il nous faudra mesurer l'ourlet original. Il fait 2 cm. Et comme il y a le revers à l'intérieur, il nous faudra transférer deux fois la longueur de cet ourlet. Je vous explique. J'ai besoin de couper 28 cm. 28 cm, ici mon rideau doit s'arrêter. Pour cela, je vais prendre encore 2 cm vers le bas et 2 cm encore plus bas. Pourquoi? Je mets trois traits. Premier trait, tout là-haut, c'est la longueur souhaitée que je veux que le rideau soit coupé ici. Pas coupé, mais qu'il mesure jusqu'à là. Ici, ça sera le niveau d'ourlet tout fait. Ensuite, on prend 2 cm et 2 cm. Pour faire cet ourlet, je vais faire de cette façon toute la longueur de l'ourlet. Et pendant que nous sommes là, nous allons tracer les lignes. Entre les petits marquages, je garde la distance de 20 à 30 cm. Il ne faut pas tracer tout près parce que vous allez perdre le temps. Il suffit d'avoir 2 petits traits la longueur de votre règle. Comme ça, vous pouvez tracer la ligne à cette distance-là. Et c'est parti pour le tour. Ce qui est plus important pour faire un ourlet de rideau, c'est d'avoir l'ourlet original bien droit. Il ne faut pas tirer comme ça parce que vous allez avoir les petites vagues. Il faut tirer sur les côtés. Comme ça, vous allez obtenir la ligne bien droite. Et en même temps, nous allons tracer les lignes. Vous allez poser la question « Pourquoi on fait sur un droit ? ». Moi, j'ai d'habitude, donc je fais déjà sur un verre. Mais pour vous, au début, ça sera plus simple de faire l'ourlet si vos marques seront sur un droit. On va voir après quand on va passer à la machine. Vous allez comprendre plus facilement. Et on découpe. Attention, il ne faut pas découper sur la ligne la plus haute. On découpe sur la ligne qui se trouve vers l'ourlet. Nous allons travailler maintenant sur un verre. Nous allons tourner une fois et deuxième fois. Il faut que la ligne de notre pliure, c'est celle qui est le plus haut maintenant, elle se trouve vraiment en bas. C'est les petites marques pour qu'on fait le rideau bien droit. Et nous allons épingler. Toutes les fils, nous allons cacher à l'intérieur. La première ligne qui est vers le côté que nous avons découpé, ça sera la pliure. Et deuxième pliure, c'est cette ligne-là. Ensuite, quand nous allons coudre, nous allons cacher toutes les fils à l'intérieur. Risons de la pliure. Et puis, nous allons cacher, Et maintenant, nous allons passer à la machine. Si vous avez une grosse épaisseur de tissu au début, je vous conseille de pivoter à la main pour coudre à la main. Je n'appuie pas maintenant sur la pédale pour bouger l'aiguille, mais j'utilise la manette qui se trouve à droite de la machine. Et marche arrière pour début de la couture. J'enlève les épingles au fur et à mesure. Un petit conseil, il ne faut pas se repérer sur cette bordure. Il faut se repérer pour coudre bien droite sur la bordure en bas. Pourquoi ? Parce que ici, ça peut être la bordure légèrement vers la gauche, vers la droite, pas si droite. Mais quand vous allez voir votre couture, vous allez voir de l'extérieur et vous allez comparer par rapport d'ourlet en bas. Donc, on se repère par rapport de ce tourlet. Donc, je prends mes repères ici sur la machine parce qu'ici, il y a un petit tableau et je ne regarde pas où l'aiguille pique, mais je ne regarde toujours que sur le tableau où il y a cette bordure pour qu'elle reste toujours à même niveau. Pour coudre l'ameublement, je prends la longueur de point 4 mm. Pour coudre l'ameublement ou les grosses épaisseurs de tissu. Je vous rappelle en même temps que toute la mercerie, les épingles, les fils, etc., vous pouvez acheter sur notre site www.coutureacademy.com Et à la fin, nous allons faire aussi point d'arrêt. Marche arrière pour le point d'arrêt. Pourquoi on fait ça ? Pour que pendant le lavage et l'utilisation, le fil ne part pas et l'ouvrage ne se défait pas. Après, il ne vous restera qu'à repasser en utilisant, bien sûr, la pâte mouille. Pensez de partager cette vidéo avec vos amis, car elle peut être utile pour eux également. Merci pour vos likes que vous mettez, ça me fait toujours plaisir de les voir et ça bouge ma chaîne un peu plus. Ça donne envie de continuer à faire plus de tutos. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche également juste à côté pour recevoir nos nouvelles vidéos. Je vous souhaite bon courage mes chers amis et à bientôt. Sous-titrage ST' 501